Donc, Fred, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des bières genoines, déjà dans un premier temps, leurs symboliques, où est-ce qu'on en trouve, et tes découvertes par rapport à ça ? Alors, déjà je voudrais préciser que je suis ce que j'appellerais un archéologue de Google, dans le sens où, en fait, je ne fais que recouper des données connues et reconnues, des données que je recoupe entre elles, selon une nouvelle grille d'analyse. Voilà. Donc, ce que je vais dire sur ce que je sais des vierges noires, ce sont des données qu'on trouve un peu partout sur Internet. Par contre, le recoupement d'informations que j'en fais permet d'en dégager de nouvelles vérités. Donc, les vierges, ce qu'on appelle les vierges noires, en fait, il s'agit plus généralement de ce qu'on appelle des vierges romanes, parce qu'elles ne sont pas toutes noires, elles sont souvent de couleur chair, et on dit qu'elles datent du XI, XIIe siècle, et on les trouve essentiellement en Gaule, ce que je rappelle la Gaule romaine, quoi. Donc, sur le territoire français, donc des Pyrénées jusqu'au nord de la France, avec quelques exceptions, il y en a une en Sicile, et sur leur symbolique, alors, la légende, la légende qui tourne toujours autour, à chaque fois, on raconte qu'elles viennent des croisades, c'est-à-dire que les templiers les ont ramenés, ou saint Louis, mais plus généralement, les templiers les ont ramenés des croisades, et qu'il s'agit de statues d'Isis, qu'on a ensuite christianisées. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux te raconter de plus ? Des caractéristiques, par exemple, des vierges noires, donc comment se présente-elles, à quoi on les reconnaît ? Alors, on les reconnaît, c'est qu'elles ont un costume plutôt antique. Elles sont dites médiévales, mais quand on y regarde de plus près, ça a devenu des femmes traditionnelles, à la tenue traditionnelle, des femmes à Rome, et l'enfant dit, l'enfant Jésus sur les genoux, porte une toge romaine, quoi. Donc, elles ont plus l'air d'être romaines, donc du mangalo-romaine, que du médiéval, et elles présentent ce qu'on appelle, elles présentent l'enfant Majesté, c'est-à-dire que l'enfant est assis sur les trônes de la Vierge, comme s'il s'agissait d'un, comme si elle-même était elle-même un trône, quoi. Et cette Vierge est assise elle-même sur un trône, souvent doré, qu'on appelle la cathèdre, qui est censée être le trône du savoir, quoi. Voilà. Que dire d'autre ? Et souvent, l'enfant Jésus tient la Bible, et le tout dans une attitude assez dure, assez impériale, l'attitude de pouvoir. D'accord. Ensuite, donc, cette découverte présente une tradition égyptienne mise au bout du jour, en fait, et présentée en tant que christianisme moderne. Alors, pour faire le lien, on sait officiellement, de la part des moines même, que ces Vierge noires sont des statues d'Isis, soi-disant venues des croisades. Ce qu'on sait, c'est que, archéologiquement en tout cas, historiquement, on sait que le culte d'Isis, à la fin de l'Empire romain, s'est appendu dans tout l'Empire. Elle était dominante dans tout l'Empire. Et on sait que, d'après les écrits romains, qu'il y avait des temples d'Isis partout, 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 partout dans tout l'Empire. Et bizarrement, on n'en a retrouvé aucun. C'est-à-dire que, on sait que la plupart des églises romanes ont été bâties sur des temples d'Isis. Alors, on nous dit, à chaque fois dans la légende, qu'avant l'église romaine, il y avait une église paléo-chrétienne, et avant cette église paléo-chrétienne, fondée par 5 bidules ou 5 bidules trucs, toujours selon des légendes amrakanabrantes, on nous dit, ah, mais avant, il y avait un temple d'Isis. Et là, quand on gratte sous les églises, on ne trouve pas de temple d'Isis. Donc, quand je recoupe avec le récentisme, le récentisme développé par diverses écoles, notamment par Romenko, dont je conteste les conclusions, quant au récentisme, la plupart des écoles récentistes nous apprennent que le haut Moyen-Âge n'a pas existé. Et je préciserai, selon moi, à peu près entre l'an 400 et l'an 1200, l'histoire est fictive. C'est-à-dire que les événements qu'il y a dans cette période-là, soit n'ont pas existé, soit ils sont mal placés sur la chronologie. Donc, grosso modo, l'histoire commence à être falsifiée à partir de la conversion de Constantin au christianisme. Même, je dirais, le dernier emploi réel, c'est Théodose II, pour des questions archéologiques. Alors, je suis un archéologue de la pierre. On est un archéologue pas du papier. C'est-à-dire que j'essaie de voir, de comparer par rapport à l'histoire réelle, ce qu'on trouve réellement dans la pierre. Effectivement, il y a bien des périodes qui n'existent pas dans la pierre. Et donc, jusqu'à 1200, même jusqu'à 1300, l'année dernière croisade. Selon moi, l'année dernière croisade n'a pas eu lieu. Donc, si le haut Moyen Âge n'a pas existé, alors que sont les églises romaines ? En réalité, les églises romaines ne sont pas romanes, elles sont gallo-romaines. On nous explique que le style architectural romain n'a pas évolué pendant 500 ans. En fait, si, il a évolué de ce qu'on nous montre de l'architecture romaine classique, c'est-à-dire des années 0 à 200, pour après aboutir à ce qu'on nous montre comme étant médiéval, qui est en réalité le roman qui est en réalité gallo-romain. Donc, si les églises romanes sont en réalité gallo-romaines, sont-elles chrétiennes ? Et en fait, les églises romanes, quand on étudie la sculpture par exemple, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout chrétiennes. Il y a énormément de symboles de païens, des statues de divinités gauloises indéniables. Par exemple, des statues du dieu Soukelos, par exemple. On peut voir des clins d'œil odinistes. On peut trouver des Yerminsu, une arbre cosmique germanique. On peut trouver des déesses poissons, des déesses serpents. Et puis, surtout, le centre, la Vierge noire. Donc, si les églises romanes sont en réalité gallo-romaines, et qu'à la place de ces églises romanes, il y a eu autrefois des temples d'Isis, c'est qu'en réalité, ces Vierges noires, c'est Isis. Et de manière officielle, ces Vierges noires, ce sont des représentations d'Isis. Donc, en réalité, j'en conclue que la plupart des églises romanes sont en réalité des temples gallo-romains d'Isis. Et effectivement, archéologiquement, la dernière religion de l'Empire romain, ce n'est pas le christianisme, parce qu'il n'y a pas de traces archéologiques du christianisme sous l'Empire romain. Archéologiquement, on constate que la dernière religion de l'Empire romain, c'est le culte d'Isis. Donc, toutes les grandes églises, à travers la Gaule, sont reconnues comme étant bâties sur des temples d'Isis. Ce n'est pas un secret. Alors, que ce soit à Marseille, Saint-Victor, la Bonne Mère, ou pas très loin, les Sainte-Marie de la Mer, ou à Paris, Notre-Dame de Paris, Saint-Germain-des-Prés, le Panthéon, ou alors il y a Chartres, ou il y a encore à Lyon Fourvière. Ce n'est pas un secret que toutes ces grandes églises ont été bâties sur les temples d'Isis. Mais la vérité, c'est que les églises romanes n'ont pas été bâties sur les temples d'Isis, mais dans les temples d'Isis. Les murs, même, sont des galo-romains et des murs païens. Donc, pour résumer, pour faire court, parce que je pourrais faire une conférence beaucoup plus longue, d'ailleurs j'invite ceux qui me regardent à m'interviewer plus longuement là-dessus. Avant le christianisme, ce que j'appellerais le christianisme juif, le christianisme judaïque actuel, il y a eu un autre christianisme, ce que j'appelle le christianisme isiaque, pour la bonne raison que le christianisme judaïque est de fait, ce n'est pas une interprétation, donc je peux le démontrer en détail, le christianisme judaïque est de fait l'inversion théologique exacte du culte d'Isis et d'Osiris. Donc le culte d'Isis et d'Osiris, c'est aussi un culte de la vie et de la résurrection, sauf que contrairement au christianisme judaïque, le pouvoir de vie et de résurrection n'est pas aux mains du dieu-père Yahvé, il est aux mains de la déesse-mère Isis. Par exemple, un exemple, l'oiseau du Saint-Esprit qu'il y a dans la Bible, où Marie se fait féconder virginalement par cet oiseau qui descend du ciel. Chez les égyptiens, c'est l'inverse, cet oiseau du Saint-Esprit, c'est Isis, qui descend du ciel pour se faire féconder virginalement par son défunt mari Osiris qu'elle ressuscite. Donc le secret, le pouvoir de vie et de résurrection chez les égyptiens vient d'une déesse et non pas d'un dieu. Donc pour de nombreux détails de ce type-là, j'affirme que la religion isiaque était matriarcale et notamment je prouve rigoureusement que la civilisation égyptienne était matriarcale. Donc avant le christianisme judaïque, on a eu un christianisme isiaque matriarcale et notamment combiné avec les cultes gaulois locaux. Alors le christianisme isiaque, il existe depuis l'Egypte antique, mais en Gaule il y a eu ce qu'on appelle la religion gallo-romaine, c'est-à-dire que sous la Pax Romana, sous la paix romaine, il y a eu un syncrétisme de tous les cultes locaux, donc des cultes germaniques, des cultes gaulois, des cultes romains, égyptiens, etc. Et ce grand syncrétisme, on l'appelle la religion gallo-romaine. Et en Gaule, ça a donné naissance à un christianisme non seulement isiaque, mais druidique, isiaque. Donc en l'occurrence, les gallo-romains ont assimilé leur déesse Bélissama à Isis et Bélénos à Osiris. Donc c'est pour ça que le temple, la cathédrale de Chartres, on sait qu'elle a été bâtie sur un sanctuaire druidique, c'est à la fois donc un temple d'Isis et d'Osiris et à la fois un temple de Bélissama et de Bélénos. Et d'ailleurs, tout le rituel de la vierge noire de Chartres, comme tous les rituels mariales de toutes les vierges à travers le monde, pas à travers l'Europe, que ce soit à Marseille ou à Montserrat en Espagne, à chaque fois le rituel est l'exacte transmission du culte isiaque. Donc ça m'intéresse beaucoup dans le cadre du mouvement matricien, parce que je pense que si l'histoire a-t-elle falsifié, si on a inventé mille ans d'âge d'or médiéval chrétien, donc à peu près entre l'an 400, donc plutôt 800 ans, donc entre l'an 400 et l'an 1200, c'est pour cacher qu'il y a eu que la véritable décadence de l'Empire romain fut cette introduction dans l'Empire romain de cultes féminins orientaux qui est archéologiquement et historiquement attesté, donc l'introduction du culte d'Isis notamment, du culte de Cybène, etc. Donc ça a été introduit par le biais de la colonisation romaine de l'Egypte, et que cette introduction du culte matriarcho a provoqué la décadence de Rome. Alors pour faire court, il n'y a que l'Egypte de Rome qui vivait en patriarcat, c'est-à-dire qui se mariait et qui avait une filiation paternelle, d'où le terme patricien. Patricien, ça signifie ceux qui se mariaient pour une filiation paternelle, mais la plaine ne se mariait pas et n'avait qu'une filiation maternelle. Donc par opposition patricien, j'ai inventé le mot matricien. Sachant que sous Rome, de nombreux peuples barbares fonctionnaient aussi sur ce mode de filiation maternelle. Donc, comme les Égyptiens, alors ça c'est pas officiel, mais ça je peux le démontrer, les Étrusques, la plupart des peuples de la mer Égée, de la mer Méditerranée avant l'arrivée des Grecs et des Romains, vivaient selon ce que j'appelle le droit maternel, donc le matriarcat. Et donc en fait, la décadence de Rome n'était rien d'autre que la décadence de l'élite patricienne qui s'est mise à vivre comme la plèbe, qui sous l'influence de l'Egypte, a abandonné les mœurs patriarcales. Donc ça on l'a vu notamment avec les Grecs qui ont envahi l'Égypte, donc les Ptolémées. Alors on sait que les Grecs vivaient sur un régime patriarcal très dur, mais de fait, encore une fois, ce n'est pas dans les textes antiques qu'on nous a relatés, mais de fait, quand on lit la myographie notamment de Cléopâtre, Cléopâtre vit selon des mœurs patriarcales. Donc force est de constater que les Ptolémées, aussi patriarcaux fustiles autrefois, se sont convertis aux mœurs patriarcales égyptiennes. Et je pense que c'est ce qui est arrivé aussi dans l'Empire romain, et que ça a été une menace pour l'ordre patricien. D'ailleurs, c'était clairement dit comme ça. C'est-à-dire que sous la pression populaire, les empereurs ont dû se convertir au culte d'Isis. Ils se disaient fils d'Isis. Mais les conservateurs de la bonne morale patricienne voyaient d'un très mauvais œil le culte d'Isis, et même le culte de Cybèle. Le culte de Cybèle qui venait plutôt de Turquie. et considérait les mœurs égyptiennes comme décadentes. D'ailleurs, Cléopâtre était assimilé à une prostituée parce qu'elle était libre. Elle était puissante. Elle est couchée en mariage avec des Romains, notamment en suivant Jules César et Marc-Antoine. Et ça a été vu comme menaçant pour les bonnes mœurs romaines. On a la fausse image d'une Rome libertine, c'est pas vrai. Les mœurs romaines, en tout cas la carte des patriciens, elle était très rigide. La virginité des épouses était très importante. Mais effectivement, quand on montre des orgies, en fait il s'agit d'orgies avec des prostituées, il y avait des esclaves et non pas avec des femmes, entre guillemets, les femmes n'étaient pas les bonnes. Donc non, il n'y avait pas de liberté sexuelle à Rome. Mais justement, la décadence de Rome, c'est que semble-t-il, il y a eu une émancipation progresse des femmes. Donc c'est vérifiable. Les empereurs successifs ont commencé à assouplir le droit des femmes. Notamment, on sait qu'en 390, on abolit le droit de vie ou de mort du pater familias sur son épousé. Et donc à partir de là, plus on donne des droits aux femmes, plus le mariage et la paternité disparaissent. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a émancipé les femmes, on a donné aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. Les femmes ont le droit d'avoir des relations sexuelles en mariage, de procréer en mariage. Et qu'est-ce qu'on se constate immédiatement ? L'extinction du mariage et la paternité. Et donc ça, c'est déjà arrivé auparavant sous l'Empire romain. Voilà ce que je peux dire sur le lien, sur le secret des vierges noires. C'est qu'il s'agit du culte d'Isis sous sa forme gallo-romaine. Donc un christianisme avant le christianisme, donc un christianisme païen et matriarcal. D'ailleurs, je préciserai que le Jésus que l'on voit, le prétendu Jésus que l'on voit sur les genoux de la Vierge Marie, quand on regarde de plus près les traits de ce Jésus, on se rend compte qu'il a des traits d'adulte, une coupe de cheveux d'adulte, même d'empereur. En fait, il s'agit de l'empereur. Il s'agit de l'empereur parce qu'il est en toche romaine, même en toche rouge. Et la toche rouge a été réservée à l'empereur, ce qu'on appelle la pourpre impériale. Et ce qui tient dans les mains, ce n'est pas la Bible. En fait, en général, on regarde bien, ce n'est pas un livre de papier, ce sont des tablettes de marbre reliées par des anneaux de fer. Donc en fait, c'est l'étape des lois impériales. Alors pourquoi ça ? Parce que dans la religion égyptienne, le pharaon est considéré comme fils d'Isis, et son aïe est légitimé par Isis. Donc c'est pour ça qu'Horus fils d'Isis est représenté sur les genoux d'Isis, sous les traits du pharaon, la couronne du pharaon. Et pour être intronisé par la déesse, il fallait s'asseoir sur ces genoux ou quoi. Et c'est pour ça que le symbole d'Isis, c'est le trône. Or le trône en latin, c'est la cathedon. Et donc les empereurs romains ont repris ce culte pharaonique et de la légitimation du règne du souverain par Isis. Donc ils ont fait de même. Les empereurs romains se sont réclamés sous prétendu fils d'Isis et ont légitimé leur règne en se représentant sur les genoux d'Isis. Donc c'est ce qu'on voit en fait. Quand on voit la Vierge noire qui présente en majesté l'enfant à Jésus, en fait c'est Isis qui présente en majesté l'empereur, qui présente l'étape de la loi de l'empire. Et elle intronise l'empereur et pour preuve c'est qu'elle est assise sur la cathèdre, donc la cathèdre, le trône divin. Donc j'en conclue que ce qu'on appelle les cathédrales sont en réalité les temples du culte impérial où on intronise le souverain, où on intronise l'empereur. Alors je ne dis pas que les églises gothiques, les cathédrales gothiques datent de l'empire romain. Pour l'instant c'est pas sûr, a priori ça date d'après l'empire romain. Mais en tout cas, les cathédrales se bâtissent sur des églises romanes, ça c'est pas un secret. Ces églises romanes sont des temples isiaques du culte impériel, ça c'est pas un secret quoi. Donc bon, alors là je vais travailler dans pas longtemps sur cette piste là. Est-ce que les premières cathédrales gothiques datent réellement d'après l'empire romain ? Ou est-ce qu'ils ont pu être contemporains de la fin de l'empire romain ? Ça je sais pas. Voilà, certains pensent que c'est possible. Bon, voilà. Donc très bien. Où peut-on trouver tes travaux pour plus de renseignements, pour les gens qui veulent en savoir un peu plus ? Alors, il suffit de taper récentisme sur Google, et je suis à peu près en premier ou en deuxième lien. Sur matriarcat aussi, on peut le trouver en première ligne. Ou matricien, c'est vraiment le mot clé, on trouve aussi en première ligne. Donc voilà, je fais le lien entre le matriarcat, alors le matriarcat ce n'est pas la domination par les femmes, le matriarcat ça veut dire droit maternel, c'est-à-dire que la juridiction familiale est fondée sur la maternité et non pas la paternité. Donc par exemple, l'enfant est sous l'autorité parentale de la mère et non pas du père. Et le patriarcat c'est l'inverse. La juridiction familiale est fondée sur la paternité, donc ça s'appelle le droit paternel. Donc en l'occurrence, c'est l'enfant appartient au père. Donc c'est vraiment le littéral. Si l'enfant appartient au père, c'est du patriarcat. Si ça appartient à la mère, c'est du matriarcat. Alors, on pourra discuter sur le droit moderne qui est à la fois à cheval, qui est à la fois maternel et paternel, ce qui n'est pas sans problème. Mais voilà, il n'y a pas de domination mâle comme prétendent les féministes. Ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas un critère objectif. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à toi et je te dis à très bientôt. C'est moi qui te remercie et à très bientôt.